Je vous propose qu'on démarre puisqu'il est l'heure. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinar autour de l'intelligence artificielle. Je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation dans le pôle minalogique et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'intelligence artificielle et de quantum computing, d'ordinateur quantique. Donc ce webinar fait partie d'une série qu'on a appelé les éclairages de l'intelligence artificielle. Il se réalise en partenariat avec l'Institut interdisciplinaire en recherche en intelligence artificielle MIAI à Grenoble. Également avec Digital League qui est le cluster des logiciels dans la région. Et puis une association qui se préoccupe beaucoup d'intelligence artificielle sur Lyon qui s'appelle Lyon Easy Eye. Évidemment, minalogique, la région et l'État. Vous avez là le calendrier des webinaires tels qu'on les a placés. Donc ils ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. Le mois de janvier a constitué une exception puisque c'était un peu proche du break de Noël. Et donc du coup, on l'a juste décalé. Mais on reprendra à partir du mois prochain le rythme du premier vendredi de chaque mois. Les webinaires sont enregistrés, donc vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de minalogique. Il y a une playlist qui est dédiée au cas où vous n'ayez pas pu les voir en entier ou si vous souhaitez revoir les anciens. Et puis également, on a mis en place un portail, une espèce de blog où on récupère des articles d'opinion sur l'intelligence artificielle dans la région. Le but, c'est de mettre en avant effectivement les savoir-faire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'instant, je suis principalement le seul à contribuer. Je commence d'avoir d'autres contributions d'autres acteurs. On va refaire le site parce qu'effectivement, on a fait quelque chose un peu en mode prototype. Et donc le prochain site permettra aux auteurs de publier eux-mêmes leurs articles. Donc si vous avez des vérités, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous créer un compte auteur sur le futur site. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on pressent que le quantique va probablement démultiplier les possibilités de calcul. Et donc on va se poser aujourd'hui la question de savoir quelles applications ça pourrait avoir pour l'intelligence artificielle. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous deux experts d'IBM. Donc Olivier S. et Jean-Michel Torres qui vont faire cette présentation. Donc bienvenue à vous deux messieurs. L'idée, c'est que vous puissiez également poser vos questions tout au fil de leur présentation dans le chat. Et du coup, on pourra les prendre à l'issue de leur présentation. Olivier, Jean-Michel, c'est à vous. Super, écoutez, merci beaucoup. Merci à Philippe et merci aux équipes minéalogiques de nous avoir invités pour cette conférence de rentrée 2021. On a choisi, Jean-Michel, de faire une présentation un petit peu à deux voix, en deux parties. Je vais d'abord couvrir assez rapidement, en un petit quart d'heure, où on est IBM sur le domaine de l'informatique quantique et du développement d'une machine quantique, d'un ordinateur. Parce qu'on verra que c'est très important pour le développement d'applications et en particulier pour l'IA d'avoir du vrai hardware capable de tourner des algorithmes. Et dans une deuxième partie, Jean-Michel adressera plus précisément qu'est-ce qui est fait dans le domaine de l'algorithmie autour de l'IA et les grands domaines d'application. Alors, juste pour commencer un petit peu, juste pour vous redonner un petit peu, en quelques mots d'introduction, où on est IBM dans le développement d'une technologie quantique ? En deux mots, on a annoncé en 2016 ce qu'on appelle le lancement du IBM Q-Network, qui est l'initiative IBM mondiale qui tente à développer du hardware et du software quantique. et en parallèle de ça, l'identification de cas d'usage dans différentes industries. Et un des points importants finalement, actuellement pardon, on est exactement dans le développement de cette phase dite quantum ready, donc en gros de faire mûrir une brique de base technologique. Et notre ambition, c'est à moyen terme, 8 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et un peu plus, de démontrer ce qu'on appelle le quantum advantage. Et ce quantum advantage finalement, c'est la capacité de dire, dans un horizon relativement proche, 3 à 5 ans, on aura des matériels, des ordinateurs quantiques suffisamment mûrs, suffisamment stables, de qualité suffisante, permettant de commencer à tourner des vrais problèmes physiques et de démontrer finalement l'avantage du quantique par rapport à une approche classique. Et c'est ça finalement ce qu'on vise et l'objectif de mon introduction est de vous dire un petit peu où on en est en quelques mots dans ce développement et ce passage d'une phase quantum ready à une phase quantum advantage. Juste un point pour ceux qui n'ont jamais vu, je dirais, de visu, une vraie machine quantique. Donc nous, IBM, on est parti depuis maintenant quelques années sur le développement d'une machine dont les qubits sont dits supraconducteurs, ce qu'on appelle des transmones. Et ce que je vous ai mis ici, c'est un petit peu ce qu'on appelle dans le jargon, le chandelier, que sont en gros l'ensemble des éléments de cœur qui constituent une machine quantique. Donc tout à fait en bas, au bout de ma flèche bleue, vous voyez ce petit carré noir qui est le chip sur lequel sont gravés, résident les qubits. Donc ça, vous avez un système à 50 qubits. Tout ce qui est au-dessus, finalement, c'est pour faire simple, une sorte d'électronique qui va permettre à la fois d'alimenter, d'envoyer aux qubits un signal permettant de les manipuler. Et on verra dans quelques instants comment. Bien sûr, de récupérer un signal de sortie. Donc ça, c'est vraiment le cœur d'une machine quantique. Les qubits eux-mêmes étant résidents sur ce petit carré noir. Et une des technologies, je dirais, une des contraintes au supraconducteur, c'est que l'ensemble du système doit être refroidi, comme vous le savez, au zéro absolu. En pratique, nos systèmes sont entre 15 et 20 mK. Et donc, l'ensemble de son chandelier, en pratique, plonge dans l'élément que vous voyez à droite, que j'appelle parfois abusivement un ballon d'eau chaude, dans lequel l'ensemble des composants sont refroidis, donc sont thermalisés vers ces 20 mK. Et c'est dans ces conditions-là qu'on va être capable d'exhiber les effets quantiques et au niveau des qubits, exhiber les deux phénomènes fondamentaux de la mécanique quantique que sont la superposition et l'intrication. Et juste une petite remarque, on va y revenir. Vous voyez donc la taille d'une machine de 50 qubits par rapport au monsieur qui est à droite. Retenez qu'aujourd'hui, une machine de 50 qubits, ça fait environ 2 mètres de haut sur un diamètre de 80 centimètres. Et vous verrez pourquoi cette réflexion dans quelques instants. Voilà, donc nous-mêmes, on est vraiment dans le développement d'une technologie Hardware. Excusez-moi. Donc, de toute façon, je dirais très macroscopique. Finalement, accéder à une machine dans le cloud, accéder à une machine quantique, ça se fait au travers un petit peu du schéma que vous avez ici. Vous, sur la gauche, vous allez donc développer votre algorithme quantique sur votre PC. Vous allez récupérer l'ensemble des outils. Et chez nous, ces outils s'appellent KissKit. Donc, vous allez effectivement développer votre algorithme quantique localement sur votre PC, si pas, peu importe. Et vous allez soumettre à la machine quantique qui est dans le cloud, chez nous, hébergée dans nos data centers aux États-Unis, l'ensemble, effectivement, des algorithmes que vous avez composés. L'élément intermédiaire, et aujourd'hui, je n'en dirai rien, permet donc la transpilation, qui est la transformation, ce qui peut me permettre, d'un algorithme qui est écrit, dire en binaire, sur la machine de gauche, et qui va être traduit, transpilé, dans un quelque chose intelligible par les quantiques, par les qubits, c'est-à-dire un ensemble de signaux en pratique électromagnétiques qui sont autour de 5 GHz. Et ces signaux-là, qui résument à nous la transpilation, vont permettre d'aller exciter unitairement l'ensemble des qubits et de créer un signal, et donc de les manipuler, et derrière, de créer un algorithme. Donc ça, finalement, c'est l'architecture très haut niveau de à quoi ressemble une machine quantique dans le cloud. Alors, nous, IBM, où nous en sommes dans la partie développement et mûrissement d'une brique de base technologique ? Donc, comme je vous le disais, on a vraiment la volonté de travailler sur du vrai hardware, donc des qubits supraconducteurs, et comme vous le voyez, aujourd'hui, on a une vingtaine, ça évolue très régulièrement, une vingtaine de systèmes disponibles dans le cloud. En deux mots, donc les machines qui sont dites public device et la partie de droite d'un simulateur, ça, ce sont l'ensemble du hardware, en gros, une petite dizaine de machines qui sont en accès libre, ce qui veut dire que n'importe qui peut accéder au travers du site IBM Quantum Experience, se créer un compte, et ça prendra en quelques secondes, et immédiatement après, vous avez la capacité d'accéder à ces différentes machines, de les tester, de soumettre à l'algorithme, de valider un ensemble de problèmes sur lesquels vous tournez. Notez aussi qu'on a, sur la partie droite, un simulateur qui permet de simuler jusqu'à 32 qubits physiques. Et sur la partie gauche, les machines dites premium, ce sont des machines qui sont réservées à nos partenaires du IBM Q Network, donc c'est un accès qui est plus exclusif, et qui permet, comme vous le voyez, d'accéder à une plus grande variété de machines, de générations et de qualités différentes. Et pour rappel, nous, on a introduit un concept qui s'appelle le volume quantique, qui permet de mesurer la qualité de ces matériels. Et comme vous le voyez, effectivement, on a aujourd'hui disponible, moi où je vous parle, des systèmes à 53, et plus récemment, en octobre dernier, on a annoncé une machine à 65 qubits physiques. Donc ça, c'est, rappelez-vous, cette phase quantum ready dont je vous parlais, c'est l'ensemble des matériels disponibles à ce jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez récemment, on a annoncé une roadmap, assez récemment, c'était en novembre dernier ou octobre dernier, une roadmap qui démontre la capacité que l'on aura à moyen terme d'augmenter de façon très notable la taille de nos machines physiques. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, et on va y revenir dans la partie algorithmique sur la partie IA, c'est que pour être capable de tirer parti de machines quantiques, il y a au moins deux éléments à considérer. Le premier, on va le voir, c'est le nombre de qubits physiques dont on dispose. Mais le deuxième élément, c'est aussi la qualité unitaire de ces qubits. Donc, il y a ces deux éléments sur lesquels on travaille. La qualité, effectivement, que je vous disais, on la mesure, nous, avec un critère qu'on appelle le volume quantique. Et à côté de ça, cette volonté d'augmenter le nombre de qubits physiques. Et ce qu'on voit sur ce slide, c'est qu'en 2020, donc il y a quelques mois, notre machine au-game, c'est encore aujourd'hui, c'est une machine à 65 qubits physiques qu'on peut accéder, effectivement, au travers de ce site IBM Contour Experience. Et ça, c'est vraiment intéressant à noter, c'est qu'on a annoncé en fin 2020 cette roadmap qui va démontrer notre capacité à augmenter de façon très notable le nombre de qubits de nos machines. Et comme vous le voyez, l'objectif, c'est en 2021, d'ici en gros à un an au maximum, d'avoir des systèmes à 127 qubits, dans un an, d'avoir des systèmes qui seront proches de 500 qubits, et à deux ans d'ici, des systèmes qui auront plus de 1000 qubits. Et ça, c'est intéressant, puisque ça a deux idées derrière. La première, c'est que finalement, cette capacité que l'on a de scaler, en bon français, la technologie vers des noms importants de qubits. Mais le point important aussi, c'est que d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue programmation, ça permet évidemment, ayant plus de qubits disponibles, d'adresser des problèmes plus importants, d'avoir des datasets plus importants, et donc finalement, d'être plus proche, d'être capable de traiter des problèmes d'intérêt, ce que je disais en introduction, et qu'on appelle chez nous ce avantage quantique, ce quantum advantage. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, beaucoup de partenaires d'IBM aujourd'hui sont très intéressés par ça, parce qu'effectivement, c'est-à-dire que dans trois ans, avec 1000 qubits, je peux espérer commencer à adresser des problèmes d'intérêt. Et enfin, mais là, on devrait rentrer dans une échelle de temps plus longue, et je n'en dirai rien aujourd'hui, il y a bien sûr une grande dynamique autour de tout ce qui est correction d'erreur. On va avoir des systèmes à terme avec un million de qubits, qui soient corrigés, comme on s'est fait aujourd'hui sur des machines classiques, avec des mécanismes de CC, donc de correction d'erreur. On n'a pas aujourd'hui encore ces dispositifs sur nos machines quantiques, personne ne les a d'ailleurs, mais comme vous le voyez, on a un vrai plan de croissance, à la fois en augmentant ce nombre de qubits physiques, et surtout en ajoutant à nos machines physiques des mécanismes de correction d'erreur. C'est un petit peu ce que vous voyez sur cette image. Et juste pour vous montrer un petit peu le spectre complet, rappelez-vous, il y a quelques slides, je vous montrais la taille d'une machine qui est à 65 qubits, qui est en gros 2 mètres de haut sur 80 centimètres de large, et ça, effectivement, c'est le prototype de nos réfrigérateurs, de nos criostas, le terme échappe, de nos criostas, permettant de refroidir les systèmes que je vous montrais, le fameux chandelier, et vous voyez que la taille, elle a grossi, mais elle n'est pas non plus énorme, elle est effectivement peut-être 2,50 mètres de haut sur 1 mètre de diamètre, donc finalement, ce sont des systèmes qui sont plus gros, et mon point, c'est qu'à côté des développements technologiques en termes de qubits de qualité, il y a un gros travail, c'est très important aussi dans le développement quantique, autour du criostas et la capacité à augmenter, des menus technologiques, nos systèmes quantiques, et de les refroidir dans un domaine du zéro absolu. Juste un mot sur le côté un petit peu software, on a vu la partie matérielle, rappelez-vous, j'en dirais rien que, si vous souhaitez vous faire la main, et après, l'intervention de Jean-Michel, vous aurez tous les éléments vous permettant de faire de l'IA sur nos matériels, au travers de ce site, qui s'appelle ABM Quantum Experience, tapez dans une barre de recherche ABM Quantum Experience, et immédiatement, vous trouvez le lien, à partir de là, vous créez un compte, et vous aurez accès à l'ensemble des outils, le fameux kiss kit de développement quantique chez nous, et bien sûr, derrière, vous l'avez compris, l'ensemble des matériels vous permettant d'accéder physiquement à ces machines. Juste un point pour finir, à côté de ce développement technologique, il y a une très forte volonté chez IBM de développer un réseau, ce qu'on appelle le IBM Q Network, et finalement, de créer au niveau mondial, et bien sûr en France, un écosystème autour du quantique. Et comme vous le voyez, cet écosystème a trois objectifs, le premier, c'est de travailler avec le monde académique, les écoles, les centres de recherche, pour finalement développer et éduquer à la progression quantique, et j'espère que cette session aujourd'hui sera un premier pas dans ce sens. Bien sûr, tout ce qui est accélérer à la recherche et le développement sur le quantique, et enfin, qui fera la transition avec la partie suivante, le développement d'applications, qui est en gros, qu'est-ce que je fais tourner demain sur mes machines quantiques, et plus précisément, dans quels domaines, quels sont les problèmes, les algorithmes qui seront éligibles quantiques, et ces algorithmes-là, comment finalement les coder, les développer, pour être capable de tirer partie d'une machine quantique à moyen terme. Je voudrais finir par vous montrer au-delà des ambitions du IBM Q-Network, ça c'est un peu la photographie des partenaires avec lesquels on travaille au niveau mondial. On a, comme je le disais, une volonté de créer des partenariats avec l'ensemble des grands acteurs, je dirais, du domaine. On ne va pas effectivement passer trop de temps sur l'ensemble des acteurs et les modèles d'engagement qui fait quoi dans ce IBM Q-Network, mais retenez qu'on commence à voir des très grands noms, je dirais, des banques, ExxonMobil, Samsung, Daimler, Honda, Mitsubishi, Boeing, Delta Air Line, donc des grandes industries qui se disent très clairement, dans mon domaine, j'ai besoin de commencer à réfléchir quantique parce que j'ai des domaines d'application, l'IA étant l'une d'entre elles, qui seront des cibles, à moyen terme, du quantique, et comme objectivement le passage au quantique, c'est relativement compliqué, ce n'est pas quelque chose qui va se faire très naturellement, on a besoin de commencer très tôt, et c'est ça, effectivement, la dynamique du IBM Q-Network. Et à côté, bien sûr, de l'écosystème industriel, on a, bien sûr, des très forts partenariats avec le monde académique, et vous voyez, vous reconnaissez, effectivement, des noms comme Argonne, Fermilab, MIT, Oxford, on a, bien sûr, comme vous le voyez, une très forte dynamique sur la création d'un écosystème autour de start-up, et si dans votre entourage, ou vous-même, il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à revenir vers Jean-Michel et moi, parce qu'effectivement, on a une volonté de croître et d'augmenter le périmètre de ce IBM Q-Network. Et dans le domaine académique, effectivement, vous retrouvez pas mal d'universités, et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, l'Université de Montpellier, donc notre voisa, puisque Jean-Michel et moi-même, nous sommes basés à Montpellier, fait partie donc de ce IBM Q-Network, et on rejoint le réseau, est un membre très actif et très collaboratif, je dirais, au développement de cet écosystème. Et là, si aussi d'autres parmi vous sont intéressés sur le sujet, n'hésitez absolument pas à revenir vers nous pour creuser ce point-là. Je voudrais conclure cette partie-là en vous disant que, voilà, vous avez vu en quelques mots où IBM nous en sommes sur le développement de cette technologie matérielle, software, je dirais, la partie algorithmique, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous rappelle qu'on est une vingtaine de systèmes dans le cloud, on a environ 130 partenaires au niveau mondiaux. Je rappelle à nouveau que la partie qui se quitte, qui est cet environnement développement dans lequel vous trouverez beaucoup de choses autour de l'IA et de l'algorithmique quantique, c'est une brique de base qui est open source, vous permettant d'accéder, de la récupérer, parce que c'est open source chez vous, de commencer à vous faire la main et d'être, je dirais, la première brique de base vers une application et de développement d'algorithmique quantique. Je vais m'en arrêter, je vais arrêter là, donc j'ai fait vraiment un survol, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces discussions aujourd'hui ou dans les jours et semaines à venir, pour vous donner un survol de où nous en sommes IBM sur la partie développement technologique, cette phase Quantum Ready, et je vais passer la parole donc à Jean-Michel qui fait aussi partie du centre quantique de Montpellier qui va plus précisément revenir sur le sujet de l'Iran. Merci beaucoup, et à tout de suite. Ok, merci. Alors, hop, comme le ministre de la Santé, je l'enlève mon masque et je vais faire un petit peu. Ok. Donc, merci Olivier pour l'introduction générale. Alors, effectivement, il me revient de tenter de brosser ce qu'on peut dire aujourd'hui et demain du domaine, du sujet de l'intelligence artificielle avec l'informatique quantique. Alors, oui, les deux sont des buzzwords et attirent beaucoup, interrogent beaucoup avec ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir dans le domaine du Quantum Computing et puis ce qu'on sait parce que l'IA est un domaine d'innovation mais qui est aujourd'hui déjà en production et utile. et on a besoin de comprendre quelles sont les relations entre ces deux champs d'exploration ou ces champs d'innovation. Le préambule, c'est qu'on sait aussi que le machine learning est consommateur, on y reviendra, est consommateur de temps de calcul et on va beaucoup parler en fait de ça, de cette notion de calcul plutôt que d'application et de business. Voilà. Ça peut être un peu précis par moment mais voilà. J'enchaîne. Voilà. Alors, un des attendus, comme je viens de le dire, du calcul quantique, c'est la possibilité du point de vue de la science de l'algorithmique à accéder à des problèmes qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Alors, des problèmes qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples en combinatoire, on vient très vite sur des problèmes dont le temps de traitement est exponentiel par rapport à la taille du problème et donc, on ne sait pas les traiter. On ne sait pas faire une revue de, quand on fait factoriel 50, on ne sait pas faire une revue de tout de factoriel 50K. Alors que le paradigme de l'algorithme de la machine quantique, c'est que dans n qubits, on peut coder 2 puissances n états et donc, on a, il se prête bien un peu à cette dimension exponentielle d'ordinateur quantique. Alors, on peut penser à voir l'ordinateur quantique comme un accélérateur parce qu'on pense qu'il va calculer plus vite, alors c'est un peu plus subtil, il va plutôt rendre possible des choses qui n'étaient pas atteignables, comme je viens de l'expliquer, un problème de dimension exponentielle, on ne le fait pas tout simplement, on ne va pas attendre 1000 ans le résultat d'un calcul. Donc, il faut plutôt le voir comme ça, alors certains regardent aussi la notion de parallélisme, on reviendra un petit peu là-dessus, un tout petit peu là-dessus. Bon, moi, je vais tenter d'expliquer en quelques points en quoi ces paradigmes ou ces espérances du calcul quantique, en quoi ils ont à voir avec l'intelligence artificielle. je vais revenir sur un tout petit point, Olivier vous a montré les machines et puis le mois dernier dans cette conférence, j'ai appris qu'on avait un benchmark qui était à 2 picotjoules par événement synaptique en machine learning, enfin dans un réseau de neurones. Alors, un point que je voudrais signaler et qui est vraiment une promesse de l'ordinateur quantique, Olivier vous l'a montré, mais je vais le souligner, c'est-à-dire qu'on a beau faire croître et beaucoup le nombre de qubits, finalement, la machine, son hardware ne croit pas du tout linéairement, même pas, c'est presque une constante. La machine, la nouvelle machine, elle va faire 3 mètres cubes peut-être, pour des années, elle fera 3 mètres cubes et on va pouvoir y mettre 1000 mais 1 million de qubits aussi. Donc, il n'y a pas de croissance du tout. Et là, vous pouvez penser et c'est vrai que la puissance électrique dont on aura besoin que ce soit pour 1000 ou 1 million de qubits, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne soit pas en fonctionnement, c'est à peu près égal. Donc, la promesse du calcul quantique, une des promesses du calcul quantique, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des mégawatts de machines. Avec 100 kilowatts, on fait une machine comme vous l'a montré Olivier. C'était une parenthèse et un rappel de la discussion du mois dernier. Je vais maintenant me diriger vers le machine learning. Avant, et Olivier vous l'a dit aussi, on travaille sur le hardware, mais aussi avec l'écosystème de IBM Quantum Network, on travaille beaucoup sur, évidemment, l'ingénierie logicielle, le développement de briques logicielles. Et ça, c'est dans Kiskit. Kiskit, c'est notre environnement de développement open source que l'on travaille avec Python comme langage et qui permet de créer des algorithmes et de les envoyer à l'exécution sur nos machines dans le cloud. Et Kiskit a un certain nombre de composants. Un des gros composants, c'est ce qui est marqué en tête de la slide ici, s'appelle Aqua et c'est le composant qui commence à fournir de l'abstraction. C'est-à-dire qu'on parle de qubit, on a beaucoup déconstruit et c'est vrai qu'il n'y a pas de traduction d'un langage dans un autre. Il faut repartir dans des bases vraiment très bas. Il faut comprendre ce que c'est un qubit, comprendre ce que c'est que le paradigme du calcul quantique. C'est absolument différent du calcul tel qu'on l'entend en classique. Et par contre, ce qu'on souhaite faire avec Kiskit et au travers de la bibliothèque à quoi, c'est fournir une abstraction et c'est ça clairement la direction du développement logiciel. on peut espérer, et c'est en tout cas ce sur quoi nous travaillons, donner des bibliothèques. Alors là, on voit tout un tas de noms en blanc. On voit tout en bas SVM, SVM Q-Kernel, SVM Variational. Ça peut vous dire quelque chose dans le domaine de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Et on va vers cette abstraction espérant que si aujourd'hui, il faut faire du Python et aller construire des circuits quand on veut faire un logiciel, espérant que dans cinq ans, le langage sera beaucoup plus abstrait et on pourra appeler comme ça des bibliothèques et obtenir des résultats de manière beaucoup plus souple et fluide. Et donc voilà. Alors, la même chose, un tout petit peu plus en détail, pour donner un peu d'exemples concrets à ce domaine de l'algorithmique quantique. Ici, on a représenté un tableau où l'on regarde les activités de manière horizontale et puis les techniques, je dirais, les techniques un peu algorithmiques ou mathématiques dans les lignes, en verticale. Alors, on voit évidemment, en première remarque, que l'intelligence artificielle ou le machine learning plutôt s'adresse à l'ensemble des activités économiques et humaines. On le sait déjà ça. Et ce que montre ce tableau, en fait, c'est dans chacun des titres qui sont mentionnés ici, il s'agit d'axes de développement concret, c'est-à-dire de parution éventuellement à faire déjà faite dans le domaine du calcul quantique issu du tableau que vous a montré Olivier sur le quantum network. C'est-à-dire, ce sont des développements faits par IBM et ou ses partenaires dans le IBM quantum network. Et vous reconnaissez des cas d'usage, par exemple, si vous regardez plus la dernière ligne sur l'intelligence artificielle et machine learning, vous reconnaissez des cas d'usage de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, je ne vais plus parler de l'ensemble des activités logicielles, je vais parler de plus précisément d'avoir un focus sur l'intelligence artificielle. Alors, à ce titre, il est important de signaler que dans le cadre du IBM quantum network dont nous parlons, il y a donc plus d'une centaine, 130 membres intéressés et beaucoup d'activités, alors, beaucoup d'activités en général et une activité qu'on peut souligner dans le domaine du machine learning. clairement, ce que je vais vous décrire et brosser de manière très, très, très rapide, en fait, c'est issu d'un workshop qui a eu lieu à l'intérieur de ce IBM quantum network, donc, entre guillemets, réservé aux clients et qui a été délivré en décembre dernier par une équipe de recherche d'IBM en algorithme et en algorithme de machine learning. Donc, c'était un événement d'une semaine qui a été très détaillé et qui a montré des cours, des démonstrations, des exemples, des notebooks Jupiter, enfin, tout ce qu'il faut pour comprendre, enfin, pour faire progresser le réseau et le faire partager les connaissances autour de ce sujet-là. Alors, je ne vais pas vous parler, vous faire la différence entre supervised learning et unsupervised learning et reforcement learning. Aujourd'hui, juste pour signaler qu'aujourd'hui, alors, deux choses sur cette charte, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez que, bon, c'est comme ça dans le quantum, on va plutôt formaliser, on a besoin de redéconstruire et on va aller sur des problèmes d'algorithmiques ou de mathématiques qui sont des domaines qui ne sont pas très, très éloignés, d'où un peu ces formules qui commencent à apparaître ici, mais on n'ira pas beaucoup plus loin. Et l'autre chose, c'est que pour l'instant, le réenforcement learning n'est, enfin, je dirais, la majorité des efforts de recherche sont faits plutôt sur les deux items de gauche ici sur la charte. Alors, ça, c'était une manière, ces trois classifications, c'était une manière classique de voir le problème du machine learning où il n'y avait rien de quantique dans la page précédente. Il y a une autre manière, on peut voir le paysage d'une manière un peu différente et un peu originale, je dirais, de ce qu'est le quantum machine learning. On peut le voir comme ça en quatre catégories. Et alors, un petit tableau qui dit, bon, est-ce que le problème qu'on traite est classique, ceux dont on a l'habitude, les problèmes dont on a l'habitude, je veux dire, ou bien est-ce que le problème qu'on traite est d'un problème de type quantique et puis est-ce que je le traite avec un algorithme classique ou bien avec un algorithme quantique. Et on a les quatre catégories. Donc, comme je vous disais, c'est une manière un peu différente de voir le paysage. Alors, tout d'abord, il y a en blanc un problème classique traité avec une machine classique. Alors, vous me direz, ça n'a rien à faire là. Si, il y a, et je reviendrai tout à l'heure sur un exemple un peu fameux, il y a ce qu'on appelle les algorithmes inspirés par le domaine quantique. Alors, comme on vous dit depuis quelques minutes, la recherche algorithmique et mathématique autour de l'algorithme quantique est très active. Eh bien, il arrive que dans le cadre de cette recherche, dans le cadre du quantum computing, eh bien, il arrive qu'on trouve par effet de bord ou par effet collatéral bénéfique, eh bien, on trouve quelque chose qui peut en fait se déquantiser, comme c'est marqué là très poétiquement, et s'appliquer finalement avec une machine classique. C'est-à-dire qu'on fait un progrès juste sur la science algorithmique et on réalise que ce qu'on est en train de rechercher pour le quantique, eh bien, on peut en bénéficier tout de suite sur des machines classiques et on va améliorer l'efficacité de nos algorithmes classiques. C'est normal, c'est de la recherche en algorithmique, on cherche, on arrive à trouver. Je vous montrerai un tout petit exemple, enfin, je reviendrai sur un exemple comme ça. Ensuite, il y a classical for quantum. Alors là, on utilise des machines classiques pour traiter des problèmes qui nous intéressent pour les machines quantiques. Alors, tout simplement, là aussi, c'est presque anecdotique, mais toutefois, on se sert beaucoup dans le cadre de développement hardware et software à IBM, on se sert d'algorithmes de machine learning pour améliorer, pour développer, pour mettre au point nos machines quantiques. vous avez vu qu'on a parlé de 127, 433, 1121 qubits. Ces qubits-là sont dans un graphe, dans un réseau, ils sont dans un graphe au sens mathématique et ces problèmes de graphe sont des problèmes qui sont complexes. Les signaux qu'on envoie dedans présentent des données de grande dimension et nous nous servons d'algorithmes du domaine de l'IA au service du développement de l'informatique quantique. C'est anecdotique, mais néanmoins, ça existe et je voulais le mentionner. Ensuite, bien sûr, la case en bleu où on utilise des ressources d'algorithmes quantiques pour traiter des problèmes classiques, c'est ce à quoi on parle en premier et c'est ce à quoi on s'attend de discuter quand on parle d'IA et de machine et de quantum computing. On va revenir sur des cas, ça va faire même à peu près l'objet de tout ce que je vais raconter après, sauf un en blanc. Et puis, pour finir, il y a quantum for quantum. Alors là, c'est une ouverture sur le fait que la machine quantique peut traiter des problèmes quantiques. Alors, ça rappelle l'inspiration de Richard Feynman qui disait que la nature étant quantique, un ordinateur quantique peut, il n'y a rien de mieux qu'un ordinateur quantique pour traiter ces problèmes-là, mais plus, de manière plus, comment dire, plus précise. Et ça, on le rencontre souvent quand on plonge dans le domaine du calcul quantique. on rencontre souvent cette réflexion qui consiste à dire qu'on ouvre des possibilités qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que le paradigme est tellement différent qu'en fait, l'ordinateur quantique va pouvoir adresser des problèmes qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas pensé à vouloir adresser en classique. Alors, on a une phrase à IBM qui nous revient souvent, c'est il ne faut pas réfléchir de manière classique. et après, plus prosaïquement, un exemple que je connais, c'est Quantum Hardware Modeling. Alors, c'est plutôt le fait que, par exemple, pour ce que vous a expliqué Olivier, vous travaillez votre programme quantique, vous l'envoyez vers la machine quantique, vous travaillez ça sur votre laptop, et bien, au milieu, on vous a montré le transpiler. Trouver le séquençage optimal des pulses qu'on envoie dans les qubits par rapport à votre programme, et il se trouve que ce problème-là est un problème de classe NP, c'est-à-dire un problème dont on ne connaît pas d'algorithme efficace. Et bien, nous avons aussi une recherche dans ce domaine-là, et ça, c'est par exemple un exemple concret de Quantum for Quantum. Ce que je disais un peu au début, pourquoi, qu'est-ce qui nous autorise ou pas à penser, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'avancée du Quantum Computing dans le machine learning ? Et donc là, il y a trois intuitions que je vais discuter très rapidement à ce sujet. Alors, évidemment, la première phrase indique que le machine learning fait des progrès, depuis en particulier que nous avons des machines, je veux dire par là que les découvertes fondamentales ont été faites au XXe siècle. Le réseau de neurones a été, le perceptron de Rosenblatt, c'est 1956 ou 1958, tous ces, les réseaux de neurones, c'est assez ancien du point de vue des découvertes scientifiques et il a fallu que les hardwares nous permettent de tourner efficacement des entraînements de réseaux de neurones. et donc, on peut penser, c'est le premier, on peut penser, la première réflexion qui peut nous venir, c'est de dire, on va profiter de cette puissance calculatoire de l'ordinateur quantique pour la mettre au service des endroits où, en ML, on a besoin de beaucoup, beaucoup de calculs, comme par exemple l'entraînement des réseaux de neurones et d'autres choses. Alors oui, mais c'est un petit peu plus subtil. Et donc voilà. La première chose, c'est que, en effet, là où on a une intuition de connivence, je dirais, entre les deux domaines, c'est l'algèbre linéaire. Quand on regarde ce qu'est un circuit quantique, en fait, un circuit quantique, c'est une... c'est un opérateur unitaire, donc c'est une matrice appliquée à un vecteur. Alors, une grande matrice appliquée à un grand vecteur, mais c'est de l'algèbre linéaire. De la même manière, le machine learning fait beaucoup appel aussi aux techniques de l'algèbre linéaire. Alors, quand on parle de BLAS, ici, on parle de basique, linéaire, algebra, subroutines, donc c'est un ensemble de techniques d'algèbre linéaire. Et les deux domaines, le quantum computing et le machine learning, ont ça en commun. Alors, est-ce que ça... est-ce que le fait qu'on peut multiplier des grandes matrices... Alors, quand on parle de grandes matrices, ce sont vraiment de grandes matrices. Avec 400 qubits, on fait une matrice qui a une taille de 2 puissance 400 en ligne et en colonne. C'est énorme. Alors, est-ce que la multiplication de matrices, l'inversion de matrices, les résolutions de systèmes linéaires, tout ça, toute cette algèbre linéaire-là permet de faire efficacement, d'être au service efficacement du machine learning ? Alors, la réponse est mitigée, en fait. Alors, oui, on verra juste dans la page d'après que... Oui, il y a des résultats qui disent que, en effet, bien sûr, on peut faire ces opérations-là de manière exponentiellement plus rapide avec un ordinateur quantique par rapport à un ordinateur classique. Quand on dit exponentiellement plus rapide, c'est le graal. C'est-à-dire que quelque chose qui n'était pas possible devient possible. Alors, oui, on peut le faire, par contre, on le fait, il y a un mais et le mais, c'est le chargement des données. C'est-à-dire comment charger ce fameux vecteur d'entrée, comment charger les valeurs dans la matrice. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le problème de la RAM ou de la Q-RAM. Et là, par contre, on n'a pas trouvé encore de technique qui présente un avantage exponentiel. On a même des raisons de penser qu'on ne l'aura pas. par contre, on aura des avantages polynomiaux. C'est-à-dire qu'on pourra être quadratiquement ou mieux ou au carré ou au cube plus rapide que les techniques actuelles. Donc, ça tempère un petit peu l'espérance d'un avantage exponentiel. Mais, ça reste quelque chose qui a une perspective intéressante. La deuxième question qu'on peut se poser quand on a lu un petit peu et qu'on rentre dans ce domaine, c'est qu'on se dit est-ce que l'aspect entre guillemets traitement parallèle des machines quantiques permet est-ce que ce parallélisme-là permet d'évaluer beaucoup de possibilités en même temps et donc d'entraîner par exemple un réseau de neurones de manière plus efficace et donc exponentiellement plus efficace. Alors, en fait, là, je fais référence à des articles que vous verrez dans la dernière page. Là, la réponse n'est pas clairement favorable. En fait, on a a priori, alors on ne sait pas, c'est une science qui est assez difficile, on n'a pas des certitudes dans tous les domaines et dans tous les cas. Mais a priori, on ne sait pas si on aura un avantage exponentiel dans la taille des données à manipuler et dans le temps de calcul d'entraînement. On sait, et en tout cas dans certains cas, on sait qu'on aura un avantage polynomial, quadratique ou mieux, et donc c'est intéressant. En fait, là, on est dans une question où l'intuition débouche sur des inconnus et il y a, on le verra dans la prochaine feuille, il y a des cas qu'on a prouvé, on a prouvé des avancées exponentielles, mais ce sont des cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas généralisé la réponse à cette question. Enfin, est-ce que on peut penser que les ordinateurs quantiques peuvent prendre en charge des structures de données grandes et complexes et très corrélées, ce qui est un problème difficile à faire en classique, et là, la réponse est oui, effectivement, comme je vous le disais, un vecteur de 2 puissance 100, enfin, avec 100 qubits, on peut traiter un vecteur de 2 puissance 100 coordonnées, c'est énorme, avec une matrice, on peut traiter des corrélations sur de grands jeux de données, alors oui, mais on n'a pas non plus généralisé la réponse, on a des cas qui donnent un avantage. A contrario, quand plus on cherche là-dedans, plus il arrive qu'on trouve des cas classiques dans lesquels le calcul classique ne sera pas battu par le calcul quantique. Donc, c'est, en résumé, là-dessus, on peut dire oui, les trois intuitions sont correctes et apportent des avantages, clairement, mais à chaque fois avec des bémols. pour terminer, je voudrais vous ramener à des cas un peu plus concrets après cette discussion un peu générale sur les intuitions qu'on peut avoir. Ici, donc voilà. Et pour montrer aussi le fait que ce domaine est actif et produit des résultats. Alors, premier, ce qui a vraiment marqué pour moi quand on regarde ce domaine-là, on tombe sur HHL. alors HHL en 2008, ça commence à être de l'histoire ancienne vu le rythme où ces choses-là vont, c'est un algorithme, ça veut dire, c'est d'après Arrow, Acidim et Lloyd, et c'est un algorithme qui a montré justement les BLAS, les binaries linéaralgebra, non, pardon, les basiques linéaralgebra subroutines, l'avantage exponentiel sur un ordinateur quantique de l'algèbre linéaire. Au passage, HHL, donc Arrow, Acidim, Lloyd, si vous voulez creuser d'une manière générale Quantum ML, il y a sur YouTube une chaîne qui s'appelle Quantum ML et il y a là-dedans une quarantaine de vidéos de l'ordre de 5 à 10 minutes issues d'un MOOC et je signale ça parce que justement Lloyd, le monsieur L de HHL apparaît dans ce cursus. Donc voilà, et ça vous donne, enfin, par contre, c'est en anglais. Alors ensuite, c'est pas qu'il s'est rien passé mais en 2013, on trouve un certain nombre de résultats. Je vais commencer un peu à aller vite. On a des résultats, alors vous voyez qu'on met la lettre Q devant des techniques qu'on connaît pour simplifier ce dont on parle et on a donc QPCA, analyse en composantes principales, c'est un domaine qui est connu des data scientifiques, QSVM pour les supports vecteurs machines, Qclustering pour faire de la, je ne sais pas comment dire en français, du regroupement, on a du clustering et ces choses-là sont avec un point rouge et le point rouge, il signifie ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on a prouvé l'algorithme, on a prouvé que la partie calcul de l'algorithme donc dans un cadre, dans des circonstances parfaites est exponentiellement avantageux, par contre, ces points rouges sont confrontés au problème du chargement des données ou du chargement des matrices et donc ne présentent pas complètement un avantage exponentiel. En 2016, on voit apparaître QREC, alors QREC pour recommandation et il a un point bleu et là, le point bleu, c'est oui, on a évité le problème du data loading moyennant des innovateurs. en fait, QREC, en 2016, ça utilise ce qu'on a eu avec HHL et les suivants et au prix de restrictions sur les données et d'innovation sur le data load, on évite le problème de la QRAM et ça, c'est le problème de Netflix. Ce qu'on appelle le problème de Netflix, on a des utilisateurs, des films et on a une matrice avec plein de trous et on cherche à compléter la matrice. Alors ça, grand espoir en 2016 quand cette chose-là sort et on a quelque chose, un exemple réaliste, concret, que j'en connais, Netflix, pour ne citer, pour arrêter de le citer, je dirais, et qui produit un avantage exponentiel. Il manquait quelque chose dans le panorama de QREC à ce moment-là, c'est la preuve, obtenir la preuve qu'il n'y avait pas d'algorithme classique qui pouvait se comparer à QREC. Bon, voilà. Donc, j'avance un petit peu. Donc, vous voyez, et là, pareil, il y a un certain nombre de points bleus, donc des techniques algorithmiques de machine learning, board machine, slow feature analysis, Q-means, qui est aussi du clustering, slow feature analysis, c'est de l'unsupervised learning, de l'apprentissage non-supervisé. Et vous voyez apparaître les points bleus plus que les points rouges. Et les points bleus sont des cas comme ça, un peu comme QREC, où, de manière moins générale, mais je dirais plus particulière, on trouve des algorithmes sur lesquels on démontre des avantages, parfois exponentiels, parfois polynomiaux, mais qui ne sont pas liés aux problèmes de Q-RAM. Et donc, ces points bleus, on voit que le passé récent, depuis cinq ans, les gens travaillent plus dans un paradigme de dire je vais chercher ce qu'on peut faire sans le problème de Q-RAM, sachant que le problème de Q-RAM, lui, il est travaillé par ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les ordinateurs du court terme, je dirais, au sujet des algorithmes de machine learning ? Et on voit qu'il y a une tendance comme ça avec les points bleus. Alors maintenant, je vais parler pour terminer ça et qu'on pourra passer aux questions, je vais parler du point vert qui est au milieu. Et alors, c'est assez intéressant. En fait, c'est Q-REC speed-up de-quantized. Donc, on reprend Q-REC, on est en 2018, en 2016, on avait prouvé des tas de choses, sauf qu'il n'y avait pas d'algorithme classique qui permettait d'égaler un algorithme quantique, celui qui avait été monté en 2016. Eh bien, en 2018, une étudiante qui cherchait justement cette preuve, donc elle travaillait sur la preuve que Q-REC était optimale, donc meilleure que n'importe qu'un algorithme classique, en tout cas optimal, eh bien, en faisant ce travail-là, elle trouve ce qu'on appelle un quantum inspired, la case blanche du début de ma prise de parole, elle trouve un algorithme classique, polynomial, qui applique ce qui avait été trouvé dans Q-REC. Donc déception parce qu'on a un algorithme classique polynomial, on perd l'idée d'avoir un avantage exponentiel sur ce domaine-là. Alors, il n'en reste pas moins que, si j'ai bien vu le algorithme polynomial, il est en puissance 60. Alors, puissance 60, c'est quand même quelque chose qui croit assez vite. Mais, voilà, si vous voulez, on est dans un peu des mathématiques un peu formelles, donc puissance 60, ce n'est pas exponentiel. Voilà. là-dessus, on a un peu pris le tour de ce que je voulais décrire sur cette timeline-là. Ce qu'on voit, c'est ce changement de focus, en fait, cette évolution vers ce que j'ai appelé les points bleus, c'est-à-dire les algorithmes sur lesquels on peut obtenir quelque chose en pratique qui évite le problème du chargement en mémoire. Et en conclusion, finalement, de tout ce que je vous ai essayé d'indiquer, vous voyez qu'aujourd'hui, la recherche est active, j'imagine que vous en doutiez, on n'a pas trouvé encore le silver bullet, l'application, la killer app, l'application quantum impeccable qui peut tourner tout de suite, qui est vraiment exponentielle, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé non plus, de points bloquants qui feraient abandonner le domaine. Au contraire, on trouve de manière très active et assez fréquente beaucoup de résultats. Je conclue ici en vous indiquant quelques articles qui font référence à ce que j'ai raconté, si vous voulez aller plus loin, mais surtout, si vous devez garder un message, si vous avez besoin d'aller plus loin, vraiment, c'est kisskit.org. Kisskit.org, c'est là où il y a kisskit, vous voyez que c'est org, donc c'est open source, c'est le système sur lequel s'appuie l'écosse d'IBM et là-dedans, vous allez trouver de manière très progressive, c'est-à-dire du pur débutant jusqu'à, bon là, j'ai pris la photo de Hybrid Quantum Classical Neural Network with PyChurch chaîne kisskit. Donc là, vous avez beaucoup, vous avez des ressources, je trouve vraiment très bien faites, très honnêtement, avec des explications, c'est très progressif, ça permet de débuter et d'aller assez loin et avec des exemples, donc des Jupyter Notebook que vous pouvez tourner localement ou bien, comme vous a expliqué Olivier, en accédant les simulateurs et les machines d'IBM. Il y a aussi, avec kisskit.org, une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez trouver des heures et des heures de conférences et de cours sur l'algorithmie quantique. Merci beaucoup Jean-Michel, j'étais au bout de ta présentation.